wow bonjour mes frères et soeurs comment allez vous dans cette vidéo nous découvrirons des choses vraiment hallucinantes des trucs qui vont vous étonner mais ça existe ce sont les choses vraiment réelles qui font mal quand nous on voit ça ça nous fait vraiment mal on se dit mais ah comment les gens ne sont-ils pas capables de voir qu'il y a un truc qui se passe ou encore il y a quelque chose qui était sur le produit là sur notre dos le diable veut se faire adorer par les humains et il passe il utilise tous les moyens pour y arriver et ce que nous allons vous montrer c'est un seul moyen c'est le premier pour ne pas moquer les autres qui vont venir abonnez-vous activez la cloche cliquez sur chaîne pour nous soutenir abonnez-vous également sur notre autre chaîne en cliquant sur le bas de cette vidéo sur la page d'accueil notre chaîne sont là et soyez prêts mes frères et soeurs si nous vous posez cette question de savoir c'est qui est l'ange de la mort que sera votre réponse c'est qui le démon de la mort peut-être vous rappeler l'ange de la mort c'est qui l'ange de la mort si vous voulez savoir mes frères et soeurs si vous voulez vraiment savoir dans le monde des ténèbres tout est bien organisé et sur le diable il ya un ange qui est envoyé sur la terre pour récolter les âmes et lui il vient pour décapiter les victimes il vient pour décapiter les gens sur ses victimes et que les décapitent et pour leurs âmes pour partir et c'est ce cas là qu'on appelle l'ange de la mort la plupart du temps il est représenté sous forme de squelette il avait prêté sous forme de squelette on peut le représenter de différentes manières mais vous pouvez voir un crâne un crâne humain voilà et lors des rituels pour invoquer ce démon là les gens utilisent juste son crâne son crâne et c'est quoi un rituel un rituel c'est une cérémonie à laquelle un démon participe donc c'est une cérémonie où il y a la présence des deux ou plusieurs démons et ces choses sont réelles pourquoi nous vous parlons de cela aujourd'hui nous parlons de ça parce que les gens sont tentés d'adorer ces deux mots là c'est deux mots qu'on appelle l'ange de la mort ainsi ils appellent sur eux sur leur vie l'esprit de mort sans sa rencontre vous pouvez dire que bon on ne comprend pas tellement on va pas tellement de ceux de quoi tu parles c'est pourquoi nous avons préparé des images chocs mais frère soyez fort ça peut être dur pour cet art soyez fort mes frères soeurs à la fin il y aura une vidéo quand vous verrez cette vidéo vous ferez attention même à vos enfants parce que les enfants sont les plus exposés à des telles choses si vous regardez le clip et vous voyez telle chose faites attention suivez nous nous allons au studio nous préparons le dispositif pendant ce temps vérifiez que vous êtes bien abonné et que vous avez activé la cloche et vérifiez également que vous avez cliqué sur chaîne maintenant soyez prêt que vous allez voir d'accord wow qu'est ce que c'est que ça va faire ça c'est tout simplement hallucinant un seul mot hallucinant inadmissible peut-être je te dis mais qu'est ce qui ne va pas qu'est ce qui gagnant souvent car le problème avec cette histoire regardez ça un crâne une femme en position de prière ou de vénération ou d'adoration elle veut adorer qui et quoi mais regardez son visage et un crâne qui est ici un crâne rempli de fleurs et ça ne vous dit rien vous vous dites que c'est beau c'est juste pour faire le buzz mais fou et c'est pas pour faire le buzz il ya un problème qui est un problème regardez ça encore regardez ça à une personne qui est juste là et cette personne a décidé de représenter un personnage de disanimé ou de jeux vidéo et cette personne a décidé a choisi de représenter le démons de la mort ou encore l'ange de la mort la preuve en est que la preuve en est que le déguisement que cette personne porte a été conçu sous forme de squelette sous forme de squelette c'est un esprit mauvais que les gens sont tentés d'adorer sans le savoir les gens vont se répandir je pense que cette vidéo doit faire le tour du monde pour que les gens puissent se répandir au maximum regardez ça quand on parle de répandir ça devient sérieux voici une femme jolie mais qui expose les oeuvres du monde des ténèbres sans le savoir ça c'est un démon c'est la représentation de l'ange de la mort et quand quelqu'un décide de porter du pareil on va dire que cette personne est en train de publier le diable nous en faisant cette vidéo nous sommes en train de vous amener à ne plus aimer les choses du monde des ténèbres parce que dieu lui mais qu'est ce qu'il a dit je lui a dit de sa parole ne vous affectionnez pas aux oeuvres infristieuses des ténèbres mais plutôt condamnez les ça ce n'est pas bien on dit ça s'appelle comment le truc le tout face à vous s'appelle tête de mort qui veut mourir qui veut mourir ici en tout cas ne souhaite pas mourir ma soeur ne soit pas mourir mon frère mais ça ça s'appelle tête de mort les humains en général qui veut pas mourir transportent sur eux l'esprit de la mort gravé sur le vêtement comme ça si c'était une personne a dit qu'elle s'est trompé mais c'est pas une dit c'est pas deux c'est pas trois c'est pas quatre c'est pas cinq c'est pas six c'est pas sept mes frères et soeurs qu'est ce qu'il y a un problème qui se passe il y a un problème il y a un problème mes frères et soeurs il y a un problème pourquoi les gens représentent-ils un truc pareil pourquoi des ténèbres passées par là oh la mort c'est pas une bonne chose même on ne sait pas la mort à son pire n'est mais mes frères et soeurs c'est un rituel cette génération les gens sont tentés d'entrer dans le satanisme encore les gens sont tentés de participer à des rituels sur le savoir quand un satanisme présente un crâne humain tout le monde s'est dit il ya un problème tout simplement parce qu'il ya le petit démon de la mort là qui est derrière et c'est un ange il est sur un cheval même ce cheval la même sous forme squelettique regardez juste là là juste en bas on peut également voir des crânes qui sont là mais c'est le cas de qui ce n'est qu'un des personnes des gens que ces démons a réussi à tuer avec et décapité avec sa âge qui est là c'est lui qui est responsable de fait de telles choses et en fonction du nombre de personnes qui lui l'a tué il est gradé et les garder par le diable c'est son boulot c'est son travail c'est ce qu'il fait donc tous ceux qui transportent des vêtements avec les têtes de mort comme ça ils sont en train d'être ils sont en train de publier ce des mots qu'elle a cette créature au ruy qui peut même vous effrayer et ces choses sont réelles qu'est-ce qui ne veut pas qu'est ce qu'il y a même de sa bouche de sa bouche sans une fumée et ce que l'on repartait ici ils ont vraiment bien fait le travail parce que y'a une dac sataniste qui nous a révélé que c'est vrai effectivement les sous forme squelettique vous pouvez voir un squelette qui a été démarché est-ce que l'aide vivant et ouvre au milieu de ces yeux là au lieu d'un des diris vous voyez des 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 lumières rouge à l'intérieur les lumières rouges et vous voyez une fumée qui sont de sa bouche c'est exactement ça une fumée qui sont de sa bouche voilà faites attention ne pas entrer dans l'occultisme le savoir à ne pas d'ouvrir les gars sur le savoir si tu as ces choses là c'est toi mon frère si tu as ces jeunes jours d'accès toi ma soeur faut t'en débarrasser avant que dieu n'arrive parce que jésus régié bientôt et regardez ça ces choses sont réelles si on vous a pas parlé vous n'avez pas c'est que c'est de la blague il a même une cigarette dans la bouche il a même des dents bien placé ce que les gens font c'est grave regardez ça ce sont les oeufs des humains regardez ce que les gens font ici on voit un dragon car moi qu'elle a et c'est pas bon il est tellement finir que vous ne pouvez pas comprendre il est aujourd'hui même ça que dans la gueule de ce démon et ce démon a un vraiment sous son emprise ça veut dire que derrière un crâne pareil se trouve un esprit un esprit qui est là qui possède ce crâne ça veut dire que si ce crâne est gravé sur un vêtement cet esprit là sera là là dessus vous possédez ce vêtement pour posséder cet objet mais les jeunes ne le verront pas personne ne le verra sinon ceux qui ont les yeux spirituels pouvoirs et il est ici comment les a peut-il jouer avec les yeux du monde des ténèbres c'est ce que la parole de dieu appelle les oeufs du monde les oeufs un futur tout est ténèbres c'est le même qui est ici n'est pas joli du tout mais les gens l'adorent sans le savoir regarder ça ça par exemple c'est un homme une personne car juste des idées de positionner tout comme ça je lui il connaît c'est que ça donne qu'est ce que c'est d'histoire et même là à la voix encore dans une dimension qu'est ce que c'est que cette histoire les gens sont adorés le diable ils sont de jouer avec le diable et à des musiques qu'on appelle la musique la musique de la mort c'est quand vous écoutez ces jeunes des musiques là ça ça c'est une musique là ça ça tue votre esprit des musiques qui tue votre esprit même ce qu'on appelle la musique de la mort ça ça corrompt les âmes oui et c'est exactement ça tu vas voir un château quelqu'un qui chante déjà monsieur sa poche de la pochette de son album tu vois un crâne et même comme ça ou ben tu vas le voile mais l'arrêté si peut-être un truc et il a un crâne qui est comme ça avec le feu la fumée tout surtout peut-être avec un casque comme ça et toi tu te et toi ça veut dire je t'ai dit que c'est juste pour faire le buzz c'est juste pour embellir la chose comment peux tu embellir un truc avec un truc qui s'appelle la mort qu'est ce qu'il va pas qu'est ce qu'il y a donc regarder ça le film pirate des caraïbes a dépassé le coeur des gens les gens ont décidé d'être des fois pirate et pour être vrai pirate pour eux c'est forcément d'avoir un crâne comme ça chez eux qu'est ce qu'il va pas qu'est ce qu'il y a c'est un démon vous voyez les choses ouvrez les yeux voyez vous même les gens ont décidé de faire le travail le diable et ses démons font le travail ils font véritablement le travail pour embellir ce caractère démoniaque les gens ont tout fait pour appeler le mal bien et ça c'est une baguette ce qu'on va être devant vous là ça c'est une bague on la met dans la main mais c'est un ring tout pour les fringues vous mettez dans vos doigts ah le quatre vats regardez ça mais c'est le devil c'est le c'est le demon c'est le demon c'est le diable qui tentait d'être adoré ici regardez tu vas dis ça c'est le pirate pirate des caraïbes donc c'est un pirate qui est là c'est juste pour nous montrer que c'est pirate donc un truc comme ça ah toi aussi est ce que ça c'est la tête d'un oiseau ou c'est la tête d'un homme d'un humain pour poser la question mais où sont les portes de la tête là le crâne pour positionner ici toi peut-être dit que c'est une caricature c'est un dessin mais c'est une représentation on nous parle des représentations les statuts tout ce qu'on voit même dans les églises imagine tu arrives dans une église et puis tu vois un truc pareil comment tu vas réagir tu arrives dans une église tu vois un gars comme ça ou mais tu arrives dans un studio un studio où on fait la musique des musiques tout ça et puis tu vois un crâne comme ça et puis le crâne là te dit bonjour mon gars c'est comment ça va et ta famille tout va se prendre bien chez vous qu'est ce que vous réaction mais regardez le mais j'allucine ou quoi et regardez encore ça c'est la même chose là il est en couleur très en couleur ici on voit des chaînes que les gens vendent où il y a cette petite tête de moi là à l'intérieur mes frères et soeurs n'achetez pas des tiges d'objets faites très 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 attention regardez ne livrez pas votre vie au diable inconsciemment 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 regardez tout ça les démons tout ça ce sont des petits démons les petits démons qui les se transportent dans la maison même sur eux matin midi soir ce sont des démons ça ce sont des démons un crâne une 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 ce que cette crâne ce crâne là elle est égale au diable chacun d'ici est égale au diable ou encore un démon regardez et ça s'appelle pirate pirate ouais je suis un pirate ou je suis un du gars ah ces gens de choses sont vraiment tristes j'ai vu ça c'est un vêtement j'ai vu ça c'est un vêtement d'un gars d'un gars qui paraît innocent même une fille qui paraît innocente j'ai dit mais ah est ce que les gens savent ce que ça c'est c'est une fille il y a un groupe même de critiques on l'appelle school en bronze mais quoi là ça dit c'est un lien avec des télécrânes des télécrânes regardez des ossemos humains des crânes humaines qui sont là juste là ici et nous nous les regardons même à la télévision on se dit c'est la réelle on se pose mais pas tant de questions tant de couleurs comme ça beaucoup de couleurs plusieurs couleurs tu peux même faire ton choix et les enfants on pense à vous s'amuser avec vous les enfants utiliser ça on pense que c'est de la plaque au moment ça chez elle quand papa ça chez lui donc c'est une bonne affaire vous allez voir ce que je dois se passer à la fin la vidéo que nous allons montrer vous allez même avoir peur de ce qui s'est passé à ce monde et regardez encore ça commence à venir les gens sentent des cours et sur le diable même si des personnes disaient se fait tatouer le crâne sur la main waouh ce genre de chaussure c'est vraiment peur c'est inquiétant et ces gens de chaussure vont sur le marché les gens vont tout simplement aller les acheter pour la personne et chez eux ah si t'as ça je dois fouler il faut toujours qu'ils devraient c'est une chose parce que tu es un démon chez toi un crâne est état à intime regardez ça c'est quand même non moins waouh et vous avez encore ici c'est là même l'adoration l'adoration derrière un crâne se trouve un esprit derrière un crâne ici se trouve un démon un démon qui est tenté d'opérer contre la vie des gens regardez cette femme qui est là elle a tiré même une photo où elle est carrément nue carrément ça c'est quoi nous allons vous dire lors des rituels des satanistes là-bas il y a des femmes prostituées souvent enfin des femmes qu'ils envoient là-bas qui sont qui sont carrément nues exposées leurs corps sont exposées comme ça et ça fait partie du rituel elle doit se mettre nue oui ces gens les choses sont réelles ils ont mal à y croire maintenant préparez-vous nous allons vous présenter un truc qui va même vous vous étonner ça va même vous ça risque même de vous choquer c'est le moment de vérifier que vous établiez ici pour ne pas manquer la prochaine vidéo abonnez-vous à tuer la cloche ne pas manquer la prochaine vidéo vérifiez bien que vous êtes abonné et que vous allez activer la cloche ok maintenant si vous n'avez pas encore cru que si j'aime que si j'aime pas tailler la vidéo maintenant et soyez prêts vous allez voir un truc une femme et son enfant à halloween ils vont s'offrir des cadeaux et les cadeaux qu'ils ont décidé de s'offrir là ce sont des bonbons de tout genre et puis ce qu'on parle de crâne ici et du démon de la mort qu'est-ce qu'ils ont déjà offert ? vous serez même surpris regardez vous-même que vous allez voir le camp mes frères soeurs ? que vous allez voir le camp ? ici on voit une fille géniale ici elle est juste là elle attend quoi ? regardez ce qu'elle attend voici ce qu'elle attend voilà elle me fait rien même ce qu'elle attend mes frères soeurs ce n'est pas un cadeau d'anniversaire mais c'est un crâne en bonbons un crâne en bonbons est-ce que vous avez bienvenu ? regardez bien encore elle atteint un crâne en bonbons regardez un bonbons sous forme de crâne c'est-à-dire que le crâne est fait totalement bonbons et il est rouge comme si c'était le sang qui était là-dessus vous avez vu ça ? et on présente cela aux enfants à Halloween et pour les gens c'est normal mes frères soeurs cette fête qu'on appelle Halloween est-ce que c'est d'où ça vient ? est-ce que c'est ce qui se passe même à cette fête-là ? il y a des sacrifices d'enfants il y a des cultures bizarres et je ne sais pas pourquoi mais font des études bizarres regardez encore ça regardez ce que les gens ont fait avec le bonbons vous allez voir ce que c'est que va se passer à le moment regardez bien l'enfant regarde et vous allez voir tout de suite l'enfant va se mettre à déguster ce crâne voici comment on apprend aux enfants à entrer dans le satanisme ou encore le kittisme sans avoir même peur même vous que vous regardez cette scène comment vous souhaitez vous d'avoir pour comment vous souhaitez vous d'avoir pour comment vous souhaitez vous d'avoir pour ah maman elles font vous déguster ce crâne comme si c'était des vampires tu vas dire que c'est un bonbon c'est un bonbon mais c'est comme ça ça commence ça commence par des choses simples après tu assistes maintenant à des vraies choses où tu vois une vraie crâne humaine et tu dois maintenant consommer cela comme ça regardez un tout du monde est tenu est-ce qu'on fait qu'on peut jouer avec comme ça c'est très attention nos frères sœurs faites très attention très 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 attention regardez comment les gens sont détrompés sur la maman elle ne le sait pas la fille aussi elle le sera elle sera moins elle sera moins que c'est un danger elle ne saura même pas comme maman le fait elle va le faire aussi et regardez ce que ça donne vraiment quand j'ai vu ça j'ai été vraiment choqué j'ai été vraiment dépassé j'ai dit il faut que je fasse quelque chose il faut que Dieu fasse quelque chose et Dieu a tenté de vous parler aujourd'hui Dieu a tenté de vous parler aujourd'hui si vous apposez que tout ce que nous avons montré précédemment était la blague en voyant ces choses vous commencez à comprendre que ça n'arrive pas regardez un crâne vivant qui vont déguster et consommer tout au long de la semaine ou tout au long du mois avec même appétit j'ai envie de vomir j'ai envie de vomir ah 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 mes frères sœurs ça fait mal ça fait mal quand on voit ça ça fait mal nous ça nous touche personnellement ça nous touche tellement que vous ne comprenez voici comment les gens adhèrent à la sorcellerie sans le savoir voici comment les gens adhèrent au satanisme sans le savoir voici comment les gens entrent dans l'occultisme sans le savoir voici comment les gens deviennent des vampires, des sorciers sans le savoir sans le savoir ils ont invité l'esprit de la mort dans leur vie dès que toi tu participes chaque année à cette fête qu'on appelle Halloween faut savoir que tu as compté parmi les membres des ritualistes ou des satanistes tu dois être au courant de ça il faut qu'on te dise si autre personne ne t'en parle pas tu les dis ça fait peur quelle a été vos réactions par rapport à cette vidéo vraiment moi j'ai été choqué ne les insultez pas ne les jugez pas peut-être que ces personnes ne le savent pas c'est pas pour le condamner c'est pas pour faire ceci qu'on a au moins cette vidéo beaucoup de personnes ici même ne savent pas ces gens de jour même temps qu'ils regardent peut-être que tu as un vêtement chez toi ou à la tête de mort tout ce que Dieu te demande c'est de te répentir et d'abandonner tes voies change, abandonne toutes ces choses là et reviens à Dieu, Dieu va te pardonner Jésus-Christ peut te dire dis c'est moi Jésus-Christ pardonne moi libère tous tes vêtements ou à la tête de mort même si tu as la ceinture tête de mort il faut le fuir tu n'es pas un ritualiste tu n'es pas un fils du diable toi même tu dis aux gens moi je suis un fils de Dieu ah moi je suis la fille de Dieu moi je suis la fille de Dieu ah bon tu es la fille de Dieu de quoi tu parles donc toi tu es la fille de Dieu mais que fais-tu avec un crâne humain tu es dans ta maison et tu dis aux gens que ça apporte chance toi c'est ça que c'est ta chance c'est la chance que toi tu recherches ou c'est la grâce de Dieu tu vas aller au paradis ou tu vas aller le faire fais ton choix aujourd'hui abandonne ces choses abonne toi clique si j'aime partager cette vidéo même si tu n'es pas content tout le monde peut pas être content ou bien mais restez calme Dieu va vous aider que Dieu vienne vous aider et vous confirme tout ce que nous vous avons dit jusqu'à ici Donnez soin de vous et n'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo et de cliquer sur Yanskuban pour avoir accès à la page laquelle vous allez voir toutes nos 3 autres chaînes si vous n'êtes pas abonné là bas abonnez-vous aussi à Yanskuban2 Yanskuban3 et Yanskuban3 Donnez soin de vous abonnez-vous abonnez-vous